Musique PBO Art Academy Bonjour Fred de Beaux-Arts, aujourd'hui pour PBO Art Academy, je vais vous présenter les acryliques marqueurs. Une gamme de 47 couleurs pour ces marqueurs, avec pour chacune 5 pointes différentes, on va voir l'usage tout à l'heure. Avec des couleurs fluo, et puis une série de couleurs précieuses, avec des petites paillettes à l'intérieur. Allez, on regarde l'utilisation. Alors, première étape dans l'utilisation de ces marqueurs, l'amorce initiale. Quand vous l'ouvrez pour la première fois, le feutre, la pointe, n'est pas imbibée d'encre. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, c'est super important, les marqueurs sont remplis d'encre. Le tube est complètement plein et rempli d'encre. Donc, économiquement, il n'y a pas photo. D'ailleurs, avec un marqueur, on fait plus de 400 mètres linéaires, je crois. On peut écrire pendant 400 mètres, donc ça va, ça nous laisse de la marge. Donc, amorce du marqueur, très simple. Pas comme on peut imaginer, et comme moi j'aurais l'habitude de le faire, d'insister énormément et de pomper comme un shaddock. Là, c'est très très simple, vous secouez une première fois, et ensuite, vous laissez. Et voilà, et rapidement, donc, on a la pointe efficace et remplie. Et puis déjà, un effet wow, parce que c'est hyper couvrant. Autre détail important, super bien pensé, il y a une pointe de rechange incluse dans le bouchon. D'abord, on ne la perd pas, et puis en plus, c'est hyper simple. Regardez, vous enlevez la pointe un peu émoussée, un peu surutilisée, et vous la remplacez par une pointe noble. Vous la réamorcez comme on vient de le faire, c'est nickel. Petit détail, la pointe de rechange, moi, elle me sert énormément parce qu'elle empêche le marqueur de rouler sur la table. Et quand vous avez une batterie de marqueurs prêts pour le travail, c'est vachement bien que ce soit fixé. Donc maintenant, plusieurs pointes. La première, la plus fine, on commence par la 0,7. Donc, je réamorce. Et elle, tracé fin, dessin. Et encore une fois, vraiment à l'usage, parce que je suis un vrai utilisateur, je ne suis pas juste un testeur, je suis un artiste qui utilise les marqueurs acryliques. Là, on n'est pas obligé de repasser dessus, on a directement le trait, l'efficacité, l'impulsion de l'artiste, elle est directement sur la toile. Et ça, c'est top. Très fin, donc 0,7. De la même manière, sur le 1,2. Même usage. Du dessin, du trait, des volutes. Regardez la force, la force de la couleur. La troisième pointe, 4 mm. Il y a deux points de 4 mm, une usée bombée, j'aime bien, et une biseautée qui permet aussi de faire des effets calligraphiques. Usée bombée, donc on est en train d'augmenter le trait. Et on a encore, je vais dire toujours la même chose, mais on a une quantité de couleurs, de peintures qui se déposent avec un seul geste, c'est extraordinaire. On passe à la 4 biseautée maintenant. Donc un biseau, un biseau qui va nous permettre, je réamorce, de travailler en utilisant le biseau en très large, et sur la tranche du biseau en très fin, donc deux usages pour le même, et d'avoir un aspect plus calligraphique, c'est-à-dire des pleins et des déliés, avec juste une inclinaison de la pointe qui va nous permettre de faire varier l'épaisseur du trait. Alors ça, ce n'est pas caractéristique des feux, des marqueurs, mais celui-là permet de le faire avec cette intensité pigmentaire-là. Et donc la dernière pointe, entre 5 et 15 mm, en fonction de l'usage, puisque la forme de cette pointe permet de faire des traits larges, moyennement larges et fins, en utilisant soit la largeur totale de la pointe, soit le côté biseauté. Donc on a des traits toujours aussi extraordinairement couvrants et larges. Donc ça veut dire qu'on peut même remplir des aplats. Et la qualité de cet aplat-là, sans pinceau, sans cou, sans spalteur, sans rien du tout. En travaillant sur le biseau, des traits fins, toujours avec le même outil, et la troisième arête de cette pointe, pour avoir une troisième épaisseur. Toujours avec le même outil, toujours avec la même couvrance. Pour terminer la démonstration, et pour aller encore une fois dans le pouvoir le plus couvrant possible, on va couvrir directement cette peinture-là avec un marqueur d'une autre couleur. Vous allez voir, en un seul trait, je souris parce qu'en fait je m'en sers vraiment, réellement, et puis j'ai toujours cet effet « wow », c'est vraiment magique, c'est fort, c'est pigmenté, c'est couvrant, et puis il n'y a pas de limites, et on ne se pose pas de questions, et c'est top. Alors, sans faire une démo complète, mais je ne résiste pas à l'envie quand même de vous montrer un des précieux, avec un petit usage un peu détourné. Allez, on va se faire un peu de plaisir, et vous allez voir, la concentration, c'est quand même aussi dingue. voilà, c'est rempli de pigments, rempli de paillettes, rempli de bonheur. Un petit conseil utile quand même, quand vous avez utilisé votre marqueur d'une fois sur l'autre, stockez-le tête en l'air. Ne stockez pas tête en bas, on voit avec le culot transparent, on voit la couleur, mais si vous faites ça, l'acrylique va continuer à descendre dans le feutre, de l'imbiber et ça va déborder. Donc, stockez-le bien dans ce sens-là. Merci d'avoir suivi cette présentation de cette gamme d'acrylique marqueur de chez PBO. On se retrouve très bientôt pour plein de tutos, plein de découvertes pour PBO Art Academy.